Les gars, venez m'aider, on est un nom à terre ! Non Johnny, pas toi ! Johnny ! Johnny, Johnny, calme-toi, calme-toi ! Ça va bien se passer, ça va bien se passer ! Et mets ça vite ! Tu te souviens, la première fois qu'on s'est rencontrés, on allait faire un cheat meal et tu t'amusais à mélanger le ketchup et la mayo ? Non ! Non Johnny, s'il te plaît ! S'il te plaît, reste avec moi ! Reste avec moi, je t'en prie ! POURQUOI ! Putain, je savais bien que ça allait être de la merde cette intro ! Damn les gens, j'espère que vous allez bien ! C'est Thibaut Kep et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui ! Et aujourd'hui les gens, nouvelle question ! Damn Thibaut, j'espère que tu vas bien ! Je fais de la muscu depuis deux ans et je viens de me blesser à l'épaule. Je suis allé voir le docteur qui m'a dit que je vais devoir arrêter la salle pendant trois mois. Trois mois ! Trois mois. Trois mois ? Qu'est-ce que je peux faire pour perdre le moins de masse possible ? Je ne sais plus quoi faire. PS, merci pour tes vidéos qui va être beaucoup à rester motivé. Boum ! Ok, ben pour le coup, t'es dans la merde ! Alors courage ! Boum ! Et au pire, si vraiment vous avez faim... Non allez, on va quand même essayer de trouver une solution ! Apprendre qu'on doit arrêter la muscu, c'est un peu comme regarder l'épisode 9 de la saison 3 de Game of Thrones. Non ! Non, 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 non ! Non, c'est pas possible ! Non, non, non ! D'un coup, toute notre vie n'a plus aucun sens. On se sent trahi, humilié, on a l'impression que tout s'écroule, que la Terre arrête de tourner. Et si par malheur, un jour, le docteur devait vous annoncer cette triste nouvelle, votre premier réflexe sera d'attraper votre shaker et de lui lancer au visage en disant que ses propos sont insensés. Que les mots muscu et arrêter ne peuvent pas être dans la même phrase. Qu'il a beau avoir fait 7 ans d'études, vous, vous aurez fait 2 ans muscu. Et ça, ça compte pour plus. Mais après réflexion, vous vous dites que c'est pas la meilleure réaction au monde. Donc si un jour, vous apprenez cette nouvelle, gardez votre calme, souriez et allez faire un petit tour dehors, histoire de respirer l'air frais. Vous m'avez dit que je dois arrêter la muscu. Ah ! Est-ce que je peux juste sortir une seconde ? Ok, merci. Ah ! P***, ça m*** ! Ok, c'est bon. Pour résumer, vous n'êtes pas en train de passer la meilleure journée de votre vie. L'idée sera donc de faire en sorte que ce jour n'arrive jamais et d'éviter les blessures au maximum. Et pour ça, il existe plusieurs façons. La première, échauffez-vous. Attendez, attendez, je sais ce que vous vous dites. Pourquoi vous vous ferez chier à faire 15 minutes d'exo à la con ? Oui, parce que c'est des exos à la con. Oui, monsieur, exos à la con qui me font chier. Et je pète un câble. Alors que vous pourriez être sous la bande de loupé couché, en train d'exploser, en train de détruire, en train de... Je sais pas quoi faire, mais un mot qui veut dire que vous allez démonter votre record. Et vous avez raison. Personne ne va vous empêcher d'aller directement sur le banc de loupé couché en entrant dans la salle. Personne, sauf peut-être votre épaule qui va se déboîter pendant votre premier mouvement. Parce que vous n'avez pas pris le temps de vous échauffer. Ah, allo ? Oui, du riz, du poulet s'il te plaît, mon cœur. Merci. En gros, l'échauffement va être là pour élever votre température corporelle et pour réveiller vos muscles et vos articulations. Et même si c'est pas le truc le plus jouissif au monde, ça va vous aider à préparer votre corps à pousser des charges encore plus énormes et sèches. Deuxième point, contrôlez vos mouvements. On voit souvent à la salle que beaucoup de personnes mettent lourd pour impressionner leurs copains ou les petites qui font du cardio. Et ça va marcher. Vos copains vont être impressionnés. Les petites vont vous aduler. Mais ce qui va encore plus marcher, c'est que vous allez augmenter de 6000% les chances de vous blesser. Damn ! Et qui ? Et qui ? Et qui ? Equitation ? Pardon. Et qui dit blessure dit plus de muscu. Qui dit plus de muscu dit plus de petites veines. Et qui dit plus de petites veines dit plus de petites veines. Et ça, c'est impensable. N'oubliez jamais que votre mission, ce pourquoi vous êtes sur Terre, c'est pour avoir des biceps de l'espace. Et vous y arriverez plus rapidement en mettant moins lourd et en contrôlant vos mouvements afin de bien déchirer vos fibres musculaires. Troisième point, prenez des jours de repos. Je sais, je sais, je sais. Personne en a envie. Ce jour-là, on se fait chier. On a rien à faire. Et souvent, il fait un temps de merde. Et au bout du compte, on va passer la journée à parler muscu et à penser à l'entraînement du lendemain. Mais le repos va être quelque chose de très important car c'est à ce moment-là que vos muscles vont devenir énormes. Et que vous allez vous préparer mentalement à affronter l'entraînement suivant. Et si, avec tout ça, il arrive que vous vous blessiez et que vous soyez obligé d'arrêter la muscu, vous pouvez réagir de deux façons différentes. Soit vous allez être dégoûté et vous apitoyer sur votre sort. Et passer vos journées à vous plaindre en écrivant des statuts sur Facebook. Allez toujours faire faute ! Soit vous verrez cette blessure comme une opportunité, un défi qu'on vous lance. Et vous dire que si elle est arrivée, c'est pas pour rien. Mais même si ça va être une période difficile, ne désespérez pas. Ne vous laissez pas aller. Allez voir un kiné. Profitez du temps que vous allez avoir pour regarder des vidéos de muscu. Lire des articles sur la nutrition ou les compléments. Continuez de faire du cardio. D'avoir une diète équilibrée. De toujours aller à la muscu et de faire des exercices qui ne vont pas solliciter les endroits où vous avez mal. Profitez-en pour travailler vos jambes. Oui, vos jambes. Ce muscle que vous n'avez pas fait depuis le début en fait. Mais surtout, gardez le mental. Préparez-vous à revenir encore plus en forme à la salle. A devenir encore plus massif après ces trois mois. Et un beau jour, votre médecin vous dira C'est bon, vous pouvez y aller. Lève-toi et pousse ! Et à partir de ce moment-là, un sentiment inexplicable va vous embraser. Vous retournerez à la salle tellement motivé que personne ne vous reconnaîtra. Vous serez un homme nouveau. Changez ! Mieux informé. Mieux armé. Et vous rattraperez très vite votre retard. Ne voyez pas une blessure comme un échec, mais comme une opportunité et une épreuve de devenir encore plus fort. Et surtout, de devenir encore plus énorme et sec. Et voilà les gens, mettez-moi un pouce bleu énorme et sec en bas de la vidéo. J'ai plus de voix. Abonnez-vous. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà été blessé et comment vous avez vécu ces moments. Vous êtes sur des réductions pour les compléments alimentaires. Les liens sont dans la description. Qu'est-ce que ça va, toi, ça va ? Vous êtes les meilleurs. BOOM ! Mais, une fois votre entraînement fini, après cette merveilleuse rencontre entre congestion et paradis, il vous faut retourner aux tristes réalités de la vie. BOOM les rimes en riz !